Bienvenue sur MATHEC. Alors dans cette vidéo on va essayer de montrer que si n est un entier naturel alors n fois n plus 1 est un nombre paire. Tout d'abord on va tester pour des nombres entiers naturels quelconques par exemple si on prend n est égal à 2023 alors n fois n plus 1 c'est 2023 x 2024 ce qui donne 4 094 052 ce qui est bien un nombre paire. Alors si on fait la même chose pour d'autres nombres entiers naturels on trouve toujours que c'est un nombre paire mais comme il y a une infinité de nombres entiers naturels donc on peut pas vérifier on peut pas tester pour chacun des nombres entiers naturels donc on va faire appel à l'un des méthodes de démonstration qu'on utilise dans les mathématiques alors la méthode qu'on va utiliser ici c'est une méthode de c'est la méthode de par disjonction 2K alors pour montrer pour montrer que le produit de n fois n plus 1 est paire donc on va discuter selon la parité de n alors on va prendre comme premier cas si n est paire et pour deuxième cas si n est impaire parce qu'il existe seulement deux cas ou bien il est paire ou bien il est impaire alors pour premier cas si on va considérer si n est paire alors si n est paire ça implique directement qu'il existe un cas ou un nombre anti naturel tel que n est égal à deux cas deux fois ce cas donc automatiquement ça donne que n fois n plus 1 c'est donc on va remplacer on va écrire en fonction deux cas ça donne 2k facteur de 2k plus 1 donc on a écrit le produit n fois n plus 1 cela forme deux fois un certain nombre m avec m c c k fois 2k plus 1 ce qui est un nombre anti naturel parce qu'il est formé comme produit de nombre anti naturel donc c'est un nombre anti naturel puisque le ensemble des nombres anti naturel est stable par produit et son ce qui termine la démonstration dans le premier cas parce qu'on a pu écrire n fois n plus 1 cela forme d'un nombre cela forme deux fois un nombre anti naturel donc n fois n plus 1 est un nombre anti naturel passons au deuxième cas si n est impair alors il existe un certain alors un certain h si vous voulez tel que n s'écrit sur la forme la forme des nombres impairs c'est 2h plus 1 donc n fois n plus 1 on remplace en fonction 2h alors au lieu de n je vais écrire 2h plus 1 et dans l'autre facteur n devient 2h plus 1 et j'oublie pas l'autre 1 alors ici je dois faire apparaître le 2 je dois factoriser par 2 quelque part alors on remarque ici qu'on a si on simplifie c'est 2h plus 2 alors ici je peux factoriser par 2 ça donne alors je vais faire sortir le 2 en dehors ça donne deux fois h plus 1 et s'il reste 2h plus 1 donc c'est voilà c'est deux fois m et le m dans ce cas c'est 2h plus 1 facteur de h plus 1 c'est un entier alors n fois n plus 1 est par donc puisque n fois n plus 1 est par dans tous les cas possibles alors n fois n plus 1 est par donc on peut écrire ça comme une conclusion de la démonstration merci pour votre attention et à la prochaine